Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un modèle de business vraiment le plus lucratif sur internet. Un business de la vente et des loisiers SaaS, un business qui peut vous fournir des revenus récurrents comme cela. Tous les mois, un business que vous pouvez lancer dès aujourd'hui. Il consiste tout simplement à créer votre application web, donc application type service et proposer des abonnements récurrents comme cela. Et commencer à gagner de l'argent très facilement. Et le plus intéressant, le plus beau encore dans tout cela, c'est qu'avec la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'un développeur pour pouvoir le faire. Parce que nous savons que pour lancer ou pour créer un logiciel, il va falloir par exemple connaître tes langues de programmation, connaître MySQL, les bases de données, connaître dans les requêtes navigateurs, les requêtes, bref. Un très gros écosystème, ce qui n'est pas du tout évident lorsqu'on veut lancer un business. Lorsqu'on veut débuter et qu'on n'a pas suffisamment de moyens, alors ce n'est pas le modèle recommandé. Mais dans cette vidéo, vous allez apprendre vraiment une méthode, une stratégie la plus simple pour lancer votre logiciel, votre business, votre startup, je dirais même, sans avoir de codeur, sans connaître rien en informatique, sans connaître rien en programmation. Pour quelques exemples, supposons par exemple le système I.O., c'est un logiciel SaaS qui vous propose des services par abonnement, par exemple des services par abonnement mensuel. Et le logiciel, c'est un logiciel SaaS, ce qui veut dire qu'il propose du service au business to business. Donc il est dans le domaine B2B, vous pouvez être dans le domaine B2C, dans le business to customer ou business to business. Bon, imaginez-vous un instant, combien est-ce que le système I.O. arrive à générer de façon récurrente tous les mois. Donc je vous laisse un peu deviner. Les boîtes également comme ClickFunnels, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est... En fait, ClickFunnels a été le premier dans ce marché. Donc, le système I.O. c'est simplement une copie de ClickFunnels. Et, bon, posez-vous la question, combien est-ce que ClickFunnels génère de revenus mensuels, même annuels, ce sont en termes de milliards de dollars. Et les boîtes, par exemple, comme Podia, génèrent également des millions de dollars, dont ils proposent des services aux entreprises. Des boîtes, par exemple, comme GetResponse, également, proposent des services aux entreprises. Donc, les outils de marketing, vous pouvez tout automatiser également avec Builderol. Et toujours, ils génèrent des millions. Mais, pour créer ce type de logiciel, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, beaucoup de connaissances en développement web ou informatique. Donc, ce que je vais vous présenter dans cette méthode, dans cette vidéo, c'est une méthode vraiment que j'estime vraiment être la plus simple. Et ce que vous aurez, par exemple, comme avantage, c'est que vous allez démarrer avec de très faibles coûts. Donc, faibles coûts de départ pour votre investissement. Si c'est une start-up, vous pouvez lancer avec ce modèle que je vais vous présenter. Le business est vraiment très lucratif parce que tout ce qui est logiciel sur Internet se vend. Donc, il y a beaucoup de demandes. Vous pouvez générer des revenus, par exemple, récurrents. Vous pouvez proposer des abonnements trimestuels, mensuels ou annuels. Et le plus, dans le comble de tout cela, c'est que tout le monde également peut faire ce business. Donc, étant dit, je vais vous montrer directement la méthode pour créer et vendre votre application maintenant sans savoir comment coder ni avoir de développeur pour pouvoir le faire. Donc, vous allez vous rendre sur le site qui est appelé Munch AI. Donc, Munch, je vais un peu zoomer là. Donc, c'est un peu ce site. En fait, ce site consiste à faire quoi ? C'est un site sur lequel, lorsque les nouveaux logiciels, par exemple, sont lancés sur le marché, cela est listé sur ce site. Donc, vous pouvez, par exemple, savoir en temps réel, les logiciels qui se vendent sur le marché. Cela peut être sur les différentes plateformes, par exemple, d'affiliation. On a JVZO, les logiciels JVZO qui sont listés ici. On a les logiciels Wario+. On a, par exemple, les logiciels qui sont lancés sur Clickbank. On a les logiciels qui sont lancés, par exemple, sur Dizza Store, qui sont lancés, en fait, sur plein d'autres plateformes. Donc, ce que vous aurez à faire, tout simplement, c'est de venir sur Munch AI, retrouver, par exemple, tel logiciel qui, par exemple, je dirais, en fonction de la démence sur le marché, est donc le logiciel le plus demandé, en fait. Prenons, par exemple, ce logiciel, par exemple, qui est Content Genius. Donc, je vais cliquer dessus. Dans ce Content Genius, ici, on me dit le prix, donc, pour Content Genius est à 47 dollars. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. On va simplement étudier le logiciel. On va se poser la question, qu'est-ce que Content Genius fait ? Donc, on voit que, sur Content Genius, on va aller sur la page de lancement. Donc, ici, nous avons la plateforme dont elle est listée. Le logiciel se vend sur JVZO. Mais on va aller plutôt sur la page de lancement pour essayer d'en savoir un peu plus sur le logiciel. Et ensuite, on va implémenter notre stratégie. Donc, là, on nous dit, par exemple, le promo de First World, Fasted Content Creation en Social Media Management Solution. Donc, c'est un logiciel, Content Genius, c'est un logiciel qui va vous permettre de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez, par exemple, créer du contenu pour Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter. Donc, c'est un logiciel, par exemple, qui remplace, peut-être, on pourrait dire Buffer. Donc, Buffer, c'est un logiciel d'automatisation. Vous pouvez, par exemple, programmer vos posts sur les réseaux sociaux avec Buffer. Donc, on peut, par exemple, regarder là que Content Genius, c'est une alternative à Buffer. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Donc, on va simplement aller au niveau des différents prix qui sont proposés sur le logiciel. Donc, je vais scroller très rapidement pour vous montrer ce que nous recherchons. Et c'est pour pouvoir lancer notre entreprise de logiciel sans toutefois être développeur ou avoir une connaissance en informatique. Donc, bon, si cela n'est pas listé ici, on va aller seulement sur JVDoc. Donc, le préférent aller directement sur JVDoc pour pouvoir, donc, avoir plus d'informations sur les différents prix de logiciel. Et c'est là où nous allons implémenter notre stratégie. Donc, comme je disais, avec Buffer, vous pouvez, par exemple, automatiser. Donc, vous pouvez programmer des publications pour Pinterest, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et nous voyons, par exemple, que le prix, par exemple, pour Buffer. Donc, si nous prenons, par exemple, monthly, nous avons, par exemple, 6 dollars. Bon, vous avez 14 jours de ségratifs pour d'autres fonctionnalités. Vous pouvez commencer, donc, à 12 dollars par mois. Donc, avec Compte Ingenious, nous allons, par exemple, aller au niveau des prix. Nous voyons déjà, par exemple, ici, que nous avons, bon, ça, c'est la page JVZOPêche. Ça, ça ne nous intéresse pas. On va aller plutôt au niveau des Offsales. Dans les Offsales, c'est connaître, donc, les prix qui sont après les prix de base. Donc, par exemple, on nous dit le front-end, donc, le prix de base est à 47 dollars. Nous avons, par exemple, l'URL pour pouvoir directement commander, en fait, le lien affilié, où nous pouvons, par exemple, voir la page de présentation du prix de base. Donc, je vais, par exemple, ouvrir cela. Mais ça, ça ne nous intéresse pas. Bon, ici, on peut voir toutes les fonctionnalités qui sont proposées au prix de base. On a là, donc, au taux 1, ça veut dire Offsales 1. Donc, vous pouvez payer, par exemple, 147 dollars pour avoir Compte Ingenious en illimité. Et nous avons là, Offsales 2, donc Compte Ingenious Pro, qui est 97 dollars. Vous avez les détails de tout ce que vous pouvez avoir. Donc, vous avez le Framework AIDA, le Framework Pass, donc, le Copywriting, Email Switch et bien d'autres. Nous avons au taux 3, donc, qui est Offsales 3, Compte Ingenious Consultancy, donc, qui est à 47 dollars. Nous avons là. Et ici, nous avons qu'au taux 4, dans Offsales 4, nous avons Compte Ingenious Reseller. Donc, c'est ici, maintenant, que vous pouvez lancer votre business de l'OECS sans nécessiter, donc, un programmeur ou quoi que ce soit, avoir des connaissances en développement web. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez acheter le Compte Ingenious Reseller. Donc, on va vous donner un accès, en fait, un interface de revendeur. Donc, ce qui veut dire, en fait, celui qui a créé Compte Ingenious, c'est lui qui s'est enchargé de toutes les fonctionnalités, de tout. C'est lui qui va s'enchargé de la mise à jour et tout. Mais, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plutôt acheter, donc, un espace revendeur. Par exemple, là, il nous dit quoi? Donc, pour 197 dollars, vous pouvez avoir votre compte revendeur. Et, en voilà, vous pouvez créer jusqu'à 50 comptes, donc, 50 comptes dans votre compte revendeur et gagner 100% de profit. Et nous pouvons, par exemple, voir là qu'au niveau de Compte Ingenious Frontend, donc, c'est à 47 dollars. Donc, ce que vous pouvez, par exemple, faire, c'est que pour 197 dollars, je vais peut-être prendre un peu ma calculatrice. Bon, je vais peut-être aller là, calculatrice, c'est Google. Donc, bon, supposons que vous avez pris, bon, 197 dollars, votre investissement de base, parce que nous avons là, non, nous avons à l'autocadre, donc, compte revendeur, nous avons là 197 dollars. Là, on nous dit pour 197 dollars, on peut vendre, par exemple, 50 comptes, donc, on peut créer 50 comptes pour nos clients. Donc, si on prend, par exemple, 197 dollars, bon, supposons que nous la divisons, par exemple, par 50. Si nous la divisons par 50, nous voyons que pour un compte, donc, de Compte Ingenious, on peut dire, cela nous revient, par exemple, à 4 dollars. Donc, pour 4 dollars, et ce que vous pouvez faire maintenant, bon, vous pouvez prendre compte Ingenious et vous la revendez, par exemple, vous le revendez, en l'housière, autant pour moi, vous le revendez, par exemple, à 47 dollars. Donc, supposons que vous faites, par exemple, 47 fois 50, donc 47 fois 50, vous voyez que vous êtes à 2350 dollars. Donc, par exemple, moins votre investissement de départ, qui est 197 dollars, vous voyez que vous faites, par exemple, un profit de 2153 dollars. Bon, supposons que nous enlèvons, par exemple, tous les coûts de communication, donc, ils seront, par exemple, publicités, soit Facebook ou Google Ads, peu importe où vous allez faire la publicité. Bon, supposons qu'on enlève encore, peut-être, 100 dollars, donc, coût de communication, vous voyez que vous pouvez lancer votre business comme cela, et générer directement 2053 dollars en quelques jours, simplement. Donc, simplement, sans toutefois avoir de connaissances en programmation. Donc, ici, il vous dit, vous avez un custom reseller dashboard, donc, vous avez un tableau de bord de revendeur, vous avez, dans Instant Account Creation, vous pouvez créer des comptes instantanément, dans For Your Marketing Assets. Donc, vous avez tout le matériel pour faire la promotion, donc, comme si c'était votre logiciel vous-même. Donc, vous avez Salle Pêche, vous avez la page de vente qui est déjà faite pour vous, donc, vous n'avez rien à créer. Vous avez, dans les outils de publicité, qui sont déjà faits pour vous, vous n'avez rien à créer. Vous avez également les e-mails switch dans les séquences e-mails, et bien d'autres qui sont déjà créés pour vous, vous n'avez rien à faire. Donc, ce que vous avez à faire, simplement, c'est débourser 197 dollars. Vous avez votre tableau de bord, donc, vous avez votre compte revendeur. Et, dans tout cela, si vous ne voulez pas, par exemple, proposer, donc, 47 dollars de prix, donc, unique, vous pouvez dire, par exemple, vous avez vu, par exemple, Buffer propose 12 dollars, donc, pour la team, donc, 12 dollars mensuels. Vous pouvez prendre compte Ingenius, donc, vous pouvez prendre le logiciel, et vous faites, par exemple, bon, autant pour moi, supposons que vous faites 12 dollars fois 50. Vous voyez que, pour chaque mois, donc, vous pouvez générer 600 dollars comme cela, sans toutefois rien fait. Donc, une fois que les clients paient simplement mensuel, vous encaissez seulement votre argent, donc, 12 dollars fois 50 comptes, et après, vous pouvez encore acheter un autre abonnement, donc, vous pouvez escaler ce business très facilement. Donc, vous achetez un autre compte de, vous achetez une autre licence resella, donc, vous pouvez aller même jusqu'à, donc, supposons que vous prenez 3 comptes resella, 3 comptes resella, ça va vous faire, par exemple, 150 comptes de création, faites, par exemple, fois 12, donc, vous pouvez, par exemple, générer 1800 dollars comme cela tous les mois. Donc, c'est un business vraiment très lucratif, le plus simple et le plus facile à lancer. Donc, vous avez, par exemple, tout ce qui est communication pour pouvoir vendre l'outil. Donc, vous avez compris, vous vous rendez simplement sur le marché AI, vous cherchez les logiciels, donc, parmi tous ces logiciels, il y a énormément de logiciels, vous pouvez trouver celui qui vous plaît. Et l'autre place, également, pour trouver encore des logiciels comme cela, pour lancer votre business SaaS, sans toutefois avoir de connaissances en développement web ou de développeurs, c'est cette plateforme, également, que j'appelle CodeCanyon. Donc, CodeCanyon.net, c'est une plateforme où les logiciels sont listés sur Internet, donc, les développeurs de logiciels mettent leur logiciel en vente sur CodeCanyon pour acheter, pour votre propre usage, ou pouvoir lancer votre entreprise de logiciel SaaS, sans toutefois rien créer. Donc, ici, vous allez simplement aller au niveau de la barre de recherche, vous allez simplement taper SaaS, donc, ça, c'est S2A. Donc, on nous propose, là, on va prendre SaaS PHP Script, donc, on va lancer sur Rechercher, donc, vous pouvez voir, par exemple, Jobboard Marketer, Power AI SaaS, donc, vous pouvez voir, là, que le logiciel, par exemple, utilise le framework Laravel PHP 8.1 en montant, donc, vous pouvez, par exemple, aller sur Preview pour essayer de voir quelles sont les fonctionnalités de le logiciel, et nous allons cliquer directement, par exemple, ici. Donc, pour pouvoir, dans, en savoir plus sur le logiciel, donc, par exemple, ici, nous avons la licence, bon, régulière, la licence régulière, c'est la licence qui vous permet simplement d'utiliser le logiciel comme votre, donc, pour vous-même, tout simplement. Donc, par exemple, ici, on nous montre un peu les fonctionnalités du logiciel, donc, si nous regardons, par exemple, là, nous avons la licence, la licence étendue. Donc, pour 125 dollars, vous pouvez avoir votre entreprise de logiciel SaaS comme cela, chargée, donc, en paiement récurrent. Donc, c'était tout pour cette vidéo, implémentez cette stratégie, lancez votre logiciel SaaS comme cela, centre développeur, et commencez à générer des revenus. Donc, si le contenu vous a plu, ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, passez dans les vidéos suivantes, je vais, donc, nous allons voir comment implémenter des stratégies marketing pour pouvoir vendre son logiciel très rapidement. Merci d'avoir suivi, ok.